Là, il y a dans le catholicisme beaucoup trop de paganisme historiquement, les saints par exemple le culte des saints, ça revient au culte païen des dieux, sachant que les dieux païens n'étaient pas dieux, c'était des dieux des dieux qui pouvaient mourir, qui pouvaient souffrir qui faisaient des erreurs, etc. Donc rien à voir avec le dieu de la Bible et donc les saints c'est pareil, ils pouvaient souffrir ils pouvaient se tromper, etc. Mais ça reste des gens qu'on va prier, donc déjà c'est très grave de prier des pécheurs comme avec Marie d'ailleurs, qui est une pécheresse ça reste la mère de Jésus, elle n'en est pas moins pécheresse mais l'église catholique est revenue là-dessus donc non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça tu as parlé de beaucoup de choses déjà, Jean 17-11, il faut voir le contexte c'est pour ça que l'église catholique dans son histoire a toujours voulu éloigner les catholiques de l'étude de la parole c'est parce qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait ça c'est pas difficile à comprendre déjà elle faisait les messes en latin donc le peuple ne comprenait pas très bien et ensuite elle obligeait les gens à venir au culte, donc ça c'est de la manipulation basée sur le libre arbitre en disant si vous ne faites pas les oeuvres vous n'aurez pas le salut c'est pas biblique et ce qu'on trouve dans la Bible c'est l'inverse et maintenant qu'on a la Bible c'est quand même plus facile de le savoir et on voit les manipulations des prêtres via la confession ils ont construit un réseau d'espionnage avec ce biais là donc bon, pour revenir sur Jean 17-11 il faut voir le contexte donc tu as Jean 17-9 où Jésus dit très explicitement je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi donc ça veut dire qu'il fait une distinction comme dans toute la Bible entre les élus qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas donc c'est dans ce contexte là qu'il faut lire Jean 17-11 qui est trois lignes plus tard je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde je vais à toi Père Saint garde en ton nom ce que tu m'as donné et ça, ça rejoint Jean 6-44 nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ça veut dire il y a un tri qui est fait par Dieu avant la fondation du monde et c'est ça le cœur de la doctrine chrétienne c'est que c'est Dieu qui choisit qui est sauvé et qui ne l'est pas parce que normalement on est tous pêcheurs donc on doit tous aller en enfer mais par grâce il va en choisir certains qui sont ses enfants d'adoption voilà et c'est ça la doctrine de l'élection qui rejoint d'ailleurs le peuple élu d'Israël qui n'est pas ils ne sont pas tous élus tous les hébreux n'étaient pas élus mais c'était le peuple élu donc dont est venu Jésus et donc c'est cette doctrine-là dont s'éloigne tellement l'église catholique qu'on se demande même ce qu'elle a de chrétien puisque toutes ces hérésies qui ont été tu as dit que l'église admet des erreurs dans t'actes mais par exemple sur l'inquisition etc en effet mais est-ce qu'elle a abrogé un seul concile une seule bulle une seule encyclique tu peux peut-être nous le dire c'est ce qu'elle a de chrétien